hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour ce sixième épisode de la planet coaster academy on va voir les stations donc on va essayer de voir quels éléments on peut inclure pour faire des stations plutôt réalistes likez les vidéos s'il vous plaise n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et n'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires vos idées de tuto qui pourront faire l'objet d'une prochaine vidéo donc pour notre station j'ai commencé par mettre les fondations donc j'ai prévu de faire une station en bois donc avec des murs en bois mais pour les fondations j'utilisais de la pierre et je trouve que ça donne un côté beaucoup plus réaliste donc avec les murs en pierre je vais recouvrir toute la base de la station et une fois que c'est fait je vais vraiment m'occuper de faire tout l'intérieur de la station une fois que ça sera fait je vais pouvoir mettre les murs comme ça je serai pas embêté par les murs pour construire l'intérieur de la station c'est pour ça que je le fais je construis les murs après l'intérieur c'est parti Pour les numéros devant les rangées, c'est une idée qui me vient de James Studio. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne si vous aimez RCT3, je vous mets sa chaîne dans la description. Les numéros devant les rangées, je trouve que c'est très réaliste. C'est vrai qu'en général, ce sont les personnes du parc qui vous disent d'aller vous mettre dans telle ou telle rangée, dans la rangée numéro 3 ou 4 par exemple. Je trouvais que c'était une bonne idée de mettre ça dans les stations, dans Planet Coaster en tout cas, parce que ça rajoute un côté réaliste encore une fois. Il semble que cette technique fonctionne uniquement avec ce panneau-là. Je n'ai pas essayé avec tous les panneaux, j'avais déjà essayé avec pas mal, mais je n'avais pas réussi à faire ce que je voulais, c'est-à-dire avoir juste le numéro sans le panneau qui apparaît à travers un élément. James Studio, la personne qui m'a montré cette technique, m'a montré que c'était uniquement les panneaux que vous voyez dans la vidéo qui fonctionnaient pour réaliser ce genre de petit tour de passe-passe. Ensuite, bien évidemment, il faut s'occuper de la cabine de l'opérateur, donc là, pas besoin de faire quelque chose de très compliqué. En tout cas, dans notre cas présent, je suis resté assez simple, juste je l'habille pour qu'il soit vraiment dans une pièce à part, comme c'est le cas dans la réalité. Et puis, une autre chose que j'aime bien faire dans les stations de Planet Coaster, c'est mettre des casiers. Souvent, on a des casiers pour déposer ses affaires, ses sacs, surtout en plus dans les attractions, dans les inverted, comme c'est le cas-là, où on a beaucoup plus de chances de perdre ses affaires durant le temps de l'attraction, du coup, il y a toujours des casiers à disposition pour déposer son sac ou ses affaires. Donc voilà, là, j'ai mis juste des étagères, mais si vous avez la possibilité de mettre vraiment des casiers qui se ferment, c'est quand même beaucoup plus réaliste. Bon, là, je suis vraiment resté simple. Je voulais aller à la rapidité juste pour vous donner l'idée. Après, voilà, j'ai essayé d'habiller un peu plus les rangées, histoire d'avoir quelque chose de plus décoré quand même que les simples barrières en métal. Parce qu'effectivement, c'est sur ces éléments-là que vous pouvez un peu thématiser votre station et lui donner un aspect qui se rapproche de votre thème ou de votre décor. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501